Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la grande team. Merci pour votre fidélité. Il nous reste, oui, un peu moins d'une demi-heure à passer ensemble. Et encore pas mal de choses. On aura un plus calé spécial Histoire du Ballon d'Or. Et on va parler également du Ballon d'Or 2021. Et pour ce faire, notre ballot est arrivé sur le plateau. Bonsoir, ballot. Bonsoir, Thia. Vous allez bien ? Ça va, ça va. Ça a été le match tout à l'heure ? Oui, ça a été, puisqu'on a assuré l'essentiel. On a arraché les trois points de la victoire, donc plutôt heureux. Alors, on va passer donc au nommé pour le Ballon d'Or 2021, qui sont connus. Et à côté des traditionnels favoris, le nom d'un nouveau prétendant résonne. Il s'agit de Karim Benzema. La liste des 30 prétendants au Ballon d'Or 2021 a été dévoilée en fin de semaine dernière. Et les débats s'intensifient un peu plus sur l'identité du futur lauréat. À côté des traditionnels favoris, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo reviennent avec insistance les noms de Robert Lewandowski ou de Jorginho, joueurs UEFA de l'année. Toutefois, il faudra certainement compter avec Karim Benzema. Bon, alors Karim Benzema a confirmé sa belle forme du moment en Ligue des Nations avec l'équipe de France. Il a été extraordinaire. Est-ce que vous pensez qu'il peut créer la surprise lors de ce Ballon d'Or 2021 ? Oui, si on pense à ses performances individuelles, à l'Euro, il a été magnifique, il a été décisif pendant le championnat espagnol avec le Real Madrid. Ses stats sont également bonnes et là, il fait la différence avec la Ligue des Nations. Vous pouvez créer la surprise ou pas ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que Seth, il est monté en puissance. Il prouve de jour en jour que Saint-Cristiano, il est le patron aujourd'hui du Real. Mais lui donner, même être parmi les trois, ça va être difficile. Ah oui, même les trois, vous ne l'y croyez pas ? Même parmi les trois, je ne pense pas. Non, c'est mon joueur préféré, mais vu comment on choisit le meilleur joueur, je préfère ne pas me concentrer. Parce que déjà, on a vu le même cas avec Ribéry. Et à la fin, on allait donner à quelqu'un qui ne méritait pas. Après, on dirait que c'est les deux meilleurs joueurs du monde, donc il faut que ça passe entre les deux. Donc pour moi, je ne me fais pas trop de soucis. Est-ce qu'on est dans la même configuration que le temps de Ribéry ? Oui, oui. Je ne sais pas. Moi, je pense bien. D'accord. Le téléphone est ouvert, 27, 21, 59, 93, 99. Karim Benzema a-t-il le profil du prochain ballon d'or ? Eh bien, ça y est, n'hésitez pas, appelez-nous et exprimez-vous. Alors, est-ce qu'il peut créer la surprise ? Je pense que je vais rejoindre Fadel Kitta. Vous savez, quand le collège électoral de cette distinction était assez restreint et que la majeure partie de ceux qui choisissaient ou même qui votaient le ballon d'or se retrouvaient au niveau du siège de France Football, on avait une sorte d'équité dans le choix parce que les critères étaient beaucoup plus affinés, réfléchis. On essayait de, je dirais, de mettre en avant la diversité dans la pratique du football. Ce qui faisait que, dans l'ancien temps, on avait des ballons d'or qui n'avaient pas forcément de grandes statistiques. Parce que le football, ce n'est pas seulement le nombre de buts marqués, mais il y a ce qu'on vous apportait également comme joie, joie de vous voir jouer ainsi de suite. Et puis, il y a eu l'arrivée des footballeurs à statistiques, que je nomme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Ensuite, il y a eu l'élargissement pour un choix démocratique du collège électoral, où on choisit un représentant par pays pour apporter son vote pour le titre de ballon d'or. Mais il se trouve qu'on s'est rendu compte, ces dernières années, que ces différents représentants votaient plus avec l'esprit du supporter qu'en tant que journaliste, pour apporter, je dirais, un choix, à mon sens, qui soit véritablement en phase avec l'éthique même du ballon d'or. Il a cité le cas des fois de Kribéry, il y a des garçons comme Thierry Henry, il y a des garçons comme Schneider, Iniesta, Chavi, à certains moments, qui méritaient ces ballons d'or, qui ne les ont pas eus. Voilà, donc quand on voit un peu l'historique de cette distinction, on est tenté de se dire que ça va se jouer encore entre les deux favoris, que sont Messi et Cristiano Ronaldo. Moi, je pense que ce qu'il est en train d'être fait aujourd'hui pour Caleb Benzema, c'est de préparer peut-être les esprits pour 2022. S'il reste sur cette même lancée, et comme Ballon l'a dit, s'il réalise, pourquoi pas, une très bonne campagne au niveau de la Coupe du Monde, un très bon championnat, une très bonne Coupe d'Europe avec son club, il y a des fois, je pense qu'il puisse être le futur ballon d'or, mais pour cette saison, comme le disent les anglais, je pense que c'est très short. D'accord. Monsieur Ibrahim Bamba est avec nous, et il nous appelle de Gagnoua. Bonsoir, monsieur Bamba. Oui, bonsoir Thierry, je dis bonsoir à Jean-Philippe, mon jeune frère, qui me connaît bien. Bonsoir. Bonsoir aussi à Balot, et puis, comment dirais-je, à Fadel Keïta, qui est un ami d'un jour, donc voilà. C'est avec un plaisir que je participe à votre très belle émission. Il y a des Gagnoua, c'est normal. Décidément. Je ne sais pas si c'est de qui il s'agit, donc j'en prie plus. D'accord. Donc vraiment, c'est un plaisir pour moi de participer à cette très belle émission. C'est dommage, je voulais parler des éléphants, mais si c'est pour parler de Karim Benzema aussi, ça fait partie du football, donc tu peux donner mon avis. Alors, Karim Benzema a-t-il le profil du prochain ballon d'or ? Oui, pourquoi pas, c'est possible, parce que Karim, il a fait une très belle saison avec le Real de Madrid, il a été le porteur d'or, l'homme a tout fait de ce Real après le départ de Cristiano Ronaldo. Donc pour moi, il a un bon profil pour être le ballon d'or. Et quand on regarde un peu sa performance d'hier face à l'Espagne, qui marque un but d'antélogie, donc pour moi, ce joueur-là mérite, voilà. Il y a des années où il avait prouvé par le passé, mais il a été freiné par les deux mondes du football mondial qu'on connaît, Léo Messi et puis Cristiano Ronaldo. Donc moi, je suis un fan de Karim Benzema et je suis un fan du Real de Madrid. Donc sans vous mentir, je vote pour Karim Benzema parce que vraiment, individuellement, il a fait de belles performances et il mérite le ballon d'or par rapport aux autres joueurs. Peut-être que l'homme qui peut titiller Karim Benzema permettait. Je fais un clin de Lewandowski, voilà, du côté du Bayern, qui a été aussi un attaquant monstre, qui a fait des belles choses aussi avec le Bayern. Mais tous ceux n'ont pas remporté de compétition majeure. Donc Karim vient, sa compétition majeure peut quand même le profissier vers le ballon d'or. C'est mon avis et je le fais des avis des autres aussi. Je vous remercie. Bonne soirée et bonne émission. Merci à vous. Merci pour votre appel, M. Bamba. Merci. Alors, est-ce que ces performances dans cette Ligue des Nations pèsent véritablement dans la balance ? Ça peut peser. Non, moi, je le dis, ça peut peser. Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est un travail psychologique. C'est vrai que la Ligue des Nations, c'est un tournoi, je dirais, totalement amical qui ne concerne pour l'instant que l'Europe. Mais que voulez-vous ? L'Europe, c'est l'épicent du football mondial. Donc on a beau ne pas considérer cette compétition comme une compétition majeure, sauf que quand vous voyez, durant un week-end, la France battre successivement la Belgique et l'Espagne avec de telles performances, dans le subconscient, ça va créer quelque chose au niveau de ceux qui vont voter. Donc c'est vrai que, d'un point de vue éthique, on peut dire, c'est une compétition qui ne compte pas. Mais en réalité, cette compétition va avoir un impact sur la pensée de ceux qui vont voter en se disant, c'est quand même de belles rencontres, qui ont été jouées à intensité très élevée. Et donc, à mon sens, cette Ligue des Nations, même si elle ne va pas compter comme palmarès, elle va compter comme impression dans l'esprit de toutes ces personnes. Moi, je dirais non. Déjà, par rapport au statut de la compétition, c'est une compétition, il faut le rappeler, qui vient se substituer aux matchs amicaux. Mais en plus de cela, la configuration était différente cette année. C'était un Final Four entre quatre grandes équipes. Mais il faut rappeler que dans l'équipe de France, il y a Kylian Mbappé, qui a eu lui aussi des performances individuelles énormes et qui peut, pourquoi pas, faire office de concurrent important au niveau du ballon d'or, qui est lui aussi nominé. Et dans cette Ligue des Nations, lui aussi a tiré son épingle du jeu. Raison pour laquelle je pense que ça ne peut pas peser en faveur de Karim Benzema. Sauf que, juste un petit additif, le problème de Kylian Mbappé, comme Balot le sait, c'est d'abord le niveau du championnat de France. C'est un bon niveau, mais au niveau du classement... Oui, mais au niveau de la Ligue des Champions, qui vient Mbappé à réaliser. Je suis d'accord, mais en fait, au niveau du classement du championnat de France, c'est le championnat qui aussi, entre la cinquième et la sixième place, qui est en lutte permanente avec un championnat comme celui du Portugal. Voilà, ça c'est le premier élément. Je suis d'accord, mais si on prend compte la Ligue des Champions, il faut dire que Kylian Mbappé a été pour beaucoup dans la qualification du PSG face au Bayern de Munich. Je suis d'accord, mais la Ligue des Champions, le Real m'a dit qu'il tombe en demi-finale face au championnat de titre qui est Chelsea. Donc, si on regarde tous ces éléments... Je suis d'accord, mais si on ne les compare sur cette base... Les deux ont terminé... Et qu'on inclut la Ligue des Nations, Kylian Mbappé... Les deux ont terminé également vice-champion de leur pays respectif. Le PSG a terminé deuxième derrière Lille. Le Real a terminé deuxième derrière l'Atletico de Madrid. Donc, je dirais que c'est un essai de mettre dans la balance. En Ligue des Champions, Kylian Mbappé était moins brillant que Kylian Mbappé. D'accord, merci. Merci, Valo. Merci, merci, merci. Bon, Fadel, tout à l'heure, vous disiez qu'aujourd'hui, Karim Benzema est le patron du Real Madrid. Vous pensez que c'est le départ de Cristiano Ronaldo qui lui a permis de vraiment, voilà, éclore, faire éclore tout son talent ? Oui, je le confirme parce qu'il jouait plus pour Karim Benzema et pour Cristiano. Voilà, donc il se mettait au service de Cristiano. Aujourd'hui, il est le véritable patron de l'attaque. Tout passe par lui. Il a le brassard. Donc, il est plus en confiance qu'il y est. C'est normal qu'il nous montre encore de quoi il est capable. Au même moment où on pense que, voilà, on va voir s'il est vraiment fort parce que Cristiano n'est pas là. Aujourd'hui, il démontre qu'il est fort, mais il n'y avait plus fort que lui que Cristiano. Donc, il se mettait au service de Cristiano. Donc, pour l'équipe nationale, c'est tout à fait normal. Il avait un défi personnel à relever. Et aujourd'hui, déjà, quand il parle, il ne veut pas dire la vérité. Aujourd'hui, il doit reconnaître que Karim Benzema est un grand joueur. Il doit le reconnaître et le dire à la nation que Karim Benzema est un grand joueur. Ce n'est pas seulement le talent. mentalement, il est fort. Quand il revient après combien d'années 5 ans, où il méritait d'être dans cette sélection, et il était privé de cela, mais il n'a jamais baissé les bras. Donc, c'est une suite logique. Mais je dis, pour le titre de mieux ballon d'or, au même moment, Benzema marque pour la France, au même moment, Messi marque pour l'Argentine. L'Argentine gagnait avant-hier 3-0. Au même moment, Cristiano marque pour le Portugal. Oui, il bat encore un autre record. Il a 181 sélections. Oui. Donc, vous voyez que c'est une vraie concurrence. Donc, si on veut parler de ce qu'ils font actuellement, on va dire encore que les deux sont en train de battre des records. Donc, pour le moment, je dis bien, je suis pour Karine, mais... Pas évident. Voilà, ce n'est pas évident. D'accord. Quand tu regardes ce qu'ils peuvent vendre, c'est un business, c'est 11. Donc, voilà, on ne va pas donner à n'importe qui, parce qu'en retour, on gagne quoi. Bon, d'accord. Monsieur Yaya Fofana est avec nous, il nous appelle de Port-Bouet. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous ? Ça va très bien, par la grande vie. D'accord. Alors, Karine Benzema, a-t-il le profil du prochain Ballon d'or ? Oui. Monsieur Yaya Fofana. Ah, éteignez le son derrière vous, comme ça, on va bien vous entendre, monsieur Fofana. Voilà, coupez le son de la télé. Ça peut aller ? Voilà. Allez-y. Ok, pour moi, vu la saison de Karine, on apprécie qu'il soit le Ballon d'or. Si on veut suivre la logique du football, et sans regarder tout ce qu'il y a autour du foot, regarder la logique, Karine Benzema mérite bien le Ballon d'or. Avec tout ce qu'il trouve par rapport au Real, par rapport à l'équipe de France. À l'équipe de France, il y a des gens qui avaient trouvé qu'il était une équipe que Karine venait. Mais on a vu, depuis l'arrivée de Karine en équipe de France, on voit ce qu'il apporte énormément à l'équipe de France. Oui, il y a certains qui parlent de Kylian. Kylian, c'est un jouet d'avenir. On ne dit pas non. Mais ce que Karine apporte à l'équipe de France, il a fallu qu'il vienne au bon moment. Il disait ça. Et vous savez quoi je parle ? Nous sommes dans le milieu du foot. Fadel va parler du contraire, puisque lui-même, il fut un avançant. Il le sait bien. Karine, c'est un véritable tueur. Au contraire de Kylian et au hôte. Depuis le départ de Christian Vaud, on avait trouvé que Karine ne pouvait pas prendre la relève après le départ de Christian Vaud. Mais quand Christian Vaud est parti, on voit ce que Karine apporte. On voit comment il entorse le Real. Tout le monde voit. Ça fait que le Real même, depuis des années, il ne se bat pas trop. Il ne peut pas venir la part pas trop. On sait qu'il y a quelqu'un qui a pris la relève après le départ de Christian Vaud. Donc, ça, simplement, ça mène tout. On a logique au foot de Karine, il mérite bien le ballon d'or. D'accord. Il le mérite bien. Même quand, bon, c'est un peu sévère de la part des Fadel. Je comprends. Je comprends qu'Avoulin, c'est un peu sévère de la part des Fadel qui dit non, il ne peut même pas être parmi les trois. Non, je ne suis pas d'accord tout. Je ne suis pas d'accord tout. On l'attend pour vous. Absolument. Je dis que c'est le petit pic avançant qu'il peut avoir dans une équipe. D'accord. C'est le petit pic avançant qu'il peut avoir dans une équipe. D'accord. Ça fait rare aujourd'hui. Ce sont des attaquants qui arrivent à décrocher, venir construire le jeu et puis être à la finition. D'accord. Voilà ce que j'avais à vous apporter. D'accord. Eh bien, merci. Et Fadel, je te salue bien. Il y a un coup à Zanoua qui a dû me garder le jeu et puis aussi. Donc, j'ai une passion. D'accord. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Fofana. Allez, rapidement, il nous reste… On va faire un tour de table, donc très, très bref. Pour vous, qui sont les grands favoris de cette édition 2021 du Ballon d'Or ? Franchement, je n'ai même pas pensé à cela tellement il y a de la disparité au niveau des différents joueurs. Mais je pense que… Entre qui et qui ? En termes de favoris, moi, je ne souhaite pas que ça se passe entre Cristiano et Messi, même si je sais que derrière, il y a les médias qui poussent. Et Fadel a dit que c'est un gros business. Donc, ce sont toujours les mêmes qui vont vendre… Allez, 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 dites-moi. Je pense déjà qu'il y a le meilleur joueur UEFA, l'italien… Jorginho. Jorginho, qui pourrait rempiler. Je pense qu'il pense à Lewandowski également. Et puis, bon, je vois Karim. D'accord. Moi, je dirais Lewandowski, Allende, Kylian Mbappé, N'Golo Kanté. Pour moi, N'Golo Kanté rapporte la Ligue des Champions. Ça fera bien de voir un joueur d'un autre profil remporter le Ballon d'Or parce que c'est un travailleur infatigable. Fadel ? Moi, je vais choisir le même joueur que… Jean-Philippe. Jean-Philippe. Parce que ça suffit comme ça pour Christiano Messi. Voilà, il faut qu'on pense aussi à deux joueurs parce que d'autres ont été privés de ça. Et ça a manqué, c'est dans le palmarès. Donc, il faut faire aussi la passe à certains comme Karim, comme Lewandowski, contre Jorginho, comme N'Golo Kanté, qui est vraiment… Enfin, ce n'est pas possible. Tout ce qu'il fait avec la France, individuellement, il mérite ce trophée. Mais bon, vous savez… Une absence, rapidement, une absence qu'on a notée, c'est l'absence d'Edouard Mendy, qui n'est même pas dans les 30. Le portier de Chelsea ? De Chelsea. Oui ? Il avait sa place. Vous comprenez ? Franchement, c'est… Non, incompréhensible. Pour moi, c'est incompréhensible parce que… Quand tu regardes même la liste des 30, quels sont les gardiens qui ont été choisis ? Voilà. Mais comme l'a dit Fadel, excusez-moi, on sent vraiment une petite touche de marketing là-dedans. Oui, mais ça, il faut le dire clairement. Oui, là-dessus, je suis un peu d'accord. Mais je pense qu'Edouard Mendy, effectivement, avait sa place. Très peu de représentants africains. Oui. Je pense qu'on a mis Mohamed Salah, mais Mendy devait être sur cette liste. Il a fait plusieurs matchs qui sont encaissés de buts, il faut le rappeler, un record. Effectivement, Cristiano Ronaldo, Messi, pour moi, doivent être out cette année. D'accord. Et c'est vous qui dites ça ? Bien sûr, oui. Oh, ben Zidouk ! Bien sûr, oui. Eh ben Zidouk ! Il faut être réaliste en même temps. Non, je vous embête. Ok, d'accord. Bon, ben très bien. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant Karim Benzema.